hey 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 cucu mes petits que et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue où on retrouve à yowa toujours aussi beau gosse qui est déjà et bien salvadorada parce que c'était prévu que à tata tancoco tu vas faire quoi donc pas chercher un verre d'eau tu commences pas à m'emmerder je te lis tout de suite tu vas m'obéir au toit à la baguette et au fouet ah d'ailleurs tu vas commencer par creuser ça donc la dernière fois on s'est quitté c'était sur la veille de bah de partir à salvadorada pour sept jours entiers donc effectivement ou voilà on va pouvoir faire ça effectivement ça y est il est déjà là on a repris la même maison que la dernière fois pour pas que ça fasse voilà on avait nos petites habitudes ici on y retourne cool il a trouvé une amazonite c'est un cristal ça me va très bien et puis bah voilà quoi on est parti pour une semaine de redécouverte de la jungle donc au nélico tu vas commencer par faire un petit camp ici pour trouver des petits trésors et puis après je pense que vu qu'on est déjà l'après midi on ira peut-être juste voir au bar et acheter des fournitures sur possible avant d'attaquer plus tard la jungle et on commence déjà à trouver des choses intéressantes comme une base de reliques de l'observateur bon par contre ça fait déjà une heure qu'il est dessus je pense que c'est très long comme truc bon bah la luminosité commence à tomber c'est magnifique par contre mais ça fait quand même depuis quatre heures qu'il est dessus bon voilà j'espère que tu vas trouver pas mal de trésors celui qui nous manque surtout et puis tant qu'à faire des doubles prend les doubles qui coûte bien cher comme ça on sera aussi riche voilà il est minuit et il a toujours pas fini une heure et demie du matin toujours pas fini au heureusement il ya le petit truc ici il va pouvoir prendre sa douche et surtout à la toilette parce qu'il a commencé à avoir envie avant de rentrer à la location ouais deux heures et demie du matin presque trois et il a enfin fini bon bah après ton petit séjour voilà dans la petite cabine machin là tu pourras faire à manger en faire un truc rapide comme ça ça ira plus vite manger repas rapide des petits pois parce que tout le monde aime ça et après tu iras dormir tu es sérieux de mettre autant de temps à bouffer tes petits pois là allez va te coucher quoi il est cinq heures et demie du matin c'est quoi ce délire là pourquoi les sims ils mettent dix ans à bouffer maintenant allez dors bien mon petit la nuit va être courte je te dis tout de suite roba super en plus on se tape un orage c'est génial c'est bon bah je pense pas qu'on va aller dans la jungle aujourd'hui j'ai parlé trop vite vas-y tu peux te lever 11h30 bon tu vas manger encore un truc un rapide céréales oh vas-y commence pas à dire que tu étais triste tout nez tout bon il arrêtait de pleuvoir donc c'est déjà bien puis après tu vas commencer à recreuser cette chose oh bah il ya encore on va en faire en moins un et ce chance qu'on va rester dix ans à faire un site de fouilles on va faire que ça de la journée en faire deux ou trois par jour on et on fera pas la jungle quoi donc tu te fais tout ça après on va au bar on va aller voir ce qu'il a acheté tout ça et puis après c'est aventure dans la jungle bon bien sûr il se remet à pleuvoir pile quand ils commencent à trifouiller dans la terre espérant que s'il ya de la foudre ça tombe pas sur lui parce que je serais un petit peu embêté quand même ok là ça commence à craindre vachement la pluie c'est accéléré de ouf s'il te plaît oh la la oh la la ça va lui tomber dessus aïe au bois je t'en prie dépêche de finir ton tas là c'est l'angoisse ça y est ça y est attend attend on va bouger on va bouger mon petit on va aller au bar bon effectivement ça va pas mieux ici tu vas vite rentrer rien tu as même des des gens pour t'accueillir oh oh c'est phalangine en plus allez tu vas pouvoir lui discuter avec elle alors phalangine comment ça va ma soeur bon et pour l'instant il n'y a rien non plus sur les étals donc bon on va attendre on va prendre le temps de discuter avec phalangine fait preuve quand même de respect à la statue pour peu qu'elle nous apporte quelque chose de positif je suis pas sûr mais on va commander à manger des boues des bunuelos allez des bunuelos mon petit ça te fera peut-être apprendre une nouvelle recette voilà lui qui tout à l'heure se sentait bien isolé 1 il est bien entouré maintenant il va discuter avec ton arrête de faire la gueule c'est bon tu t'es pris trois gouttes voilà ça va mieux voilà il a appris une nouvelle recette j'ai jamais fait gaffe que on avait quand même une petite table logique ici c'est très sympa problème c'est qu'elle est dehors donc bah là comme il fait très mauvais ben je peux pas faire grand chose quoi ah mais si une table là on pourrait peut-être authentifier des trucs qu'on a déjà trouvé ce que ça comment on a quand même pas mal déjà ouais par contre il est sous la flotte donc c'est nul il va pas être bien reprends le au pire ouais ramasse le c'est pas grave on fera ça plus tard voilà bon comme il encore un peu fin il en profite on va racheter une truc là qu'on va manger ça lui fera prendre une nouvelle recette normalement et hop va t'asseoir là l'intérieur sinon tu vas te prendre un bien un petit orage et puis ce serait pas cool la phalangine elle a quitté son taf et puis elle est revenue passer à la soirée là oui un peu une heure et demie du matin dépêche toi de finir ton machin là ton passe tête de palmito et puis on pourra aller retourner à la location pour que tu puisses dormir et peut-être attaquer la jungle quand même un goût ça y est il a fini son passe tête de palmito par contre sur deux questions tu bois pas et puis on rentre bon go au dodo t'es pas forcément très fatigué mais quand même les trucs qui sont pas repopées pour l'instant donc voilà il est quand même deux heures du matin donc bon voilà allez dors bien regardez-moi il est fier comme un coq elle est une bonne douche pour se réveiller des céréales pour déjeuner et après c'est parti voilà il ya déjà un cristal qui a fait son apparition encore ce truc je pense qu'on va on va partir dans la jungle avant et on verra s'il encore en forme pour faire ça wesh une émeraude ça c'est bon tu peux me créer quand même un site de fouilles on reviendra plus tard le chemin il est là oh il y en a l'autre là tu peux me faire aussi un site de fouilles ici et puis je pense qu'on va attaquer directement la jungle à la machette oh vas-y ayewa coupe moi tout ça beau gosse mais oh il ya des moustiques assez dommage mais sans ça allez beau gosse que moi cette fougère et c'est parti pour une nouvelle aventure il a perdu sa machette dans les fougères bon tant pis et soudain des paresseux en avançant dans la jungle ayewa entend du bruit et il lève la tête et voit un groupe de paresseux qui l'observent avec circon ce qu'il circon cette fio doit-il chercher un autre chemin au marché avec les paresseux le charisme élevé à j'ai pas de faire de gousse mania je vais marge voilà on va tenter ayewa essaie de ne pas effrayer les petits animaux mais en vain les paresseux sont terrifiés et s'enfuit dans les profondeurs dans la jungle ayewa si déçu que cette chéchelle qui croise une colonie de chauve souris sans même la remarquer ah oui et pourtant elles sont bien là ces saletés voilà alors qu'est ce que c'est ça tu vas récolter les avocats c'est toujours très très bien tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit dans le petit buisson nous avons une porte ici avant d'attaquer par là allez on va attaquer la porte directement ici en voilà on n'est pas loin on commence avec celle là on continuera après je vous rappelle que après nous avons le petit pont et les magnifiques chutes d'eau il ya un truc de fouille là bas et puis après une autre porte ici et on va arriver après bien là tout simplement ici et c'est parti nouvelle porte à franchir un jaguar près du lac pendant un trek dans la jungle ayewa tombe sur un jaguar qui semble surveiller quelque chose aux portes d'un lac doit-il s'éloigner discrètement ou observer le jaguar alors pour observer il faut une compétence pêche ah oui mais moi j'ai pas du compétence pêche jean claude et aider le jaguar utilise la paix chauve souris vampire ah ouais mais pêche je les produits tout bosser hein ah bah je vais l'observer c'est pas grave félin pêcheurs ayewa se déplace pour mieux voir mais finit par glisser et dévélée une colline pour arriver dans une grotte un groupe de chauve souris s'abat sur ayewa il fait très peur encore les chauves souris ah mais non t'es abonné mon petit 1 ouais ouais bah c'est dommage alors nous sommes au ya coffre au ya un coffre au ya un coffre et bah tu vas ouvrir tout de suite le coffre trésor mon petit je croise les doigts pour qu'on ait des vrais une vraie surprise allez où ça brille c'est entendu des sous il a obtenu sim flouze cool attend temps temps mon coco tu vas déjà préparé un site de fouilles qu'est ce tu veux faire là tu repasse rien du tout tu me prépares un site de fouilles et moi je vais regarder ce que tu as eu dans ton inventaire alors maintenant ça je pense que c'est les trucs qu'on avait on a trouvé plusieurs fois dans les ok oh non les araignées c'est une blague oh il a le pchit a super tant mieux donc bah non je ne suis pas sûr de ce qu'il a reçu donc voilà j'aurais dû faire le ménage avant qu'ils partent surtout entre ce site là et les deux autres on peut faire créer des sites de fouilles et ben on en a pour la nuit je vous le dis tout de suite allez tu peux creuser parce que si on est à 4 5 heures pour chaque tas on n'a pas fini un petit arrêt au buisson pour pipi ce qui ne tient plus par contre a toujours pas fini de creuser quoi donc tu y retournera après ta pause miam miam mais sérieux maintenant c'est les abeilles oh non c'est pas cool la laissez le tranquille et ben voilà ils l'ont tué ah ouais voilà il est il a là il est condamné là là je vous dis tout de suite il est condamné les rouverts et les ronds verts ben voilà ça le rend valitudinaire il est toujours sur son premier tas il est 8 heures du soir il est terminera jamais aller tu vas creuser après là dedans 22 heures en route pour le deuxième tas de terre à sortir tout ce qu'on peut le prochain honnêtement tu feras pas tu feras juste creuser tout seul parce que là on n'a pas quatre cinq heures devant nous ça risque d'être très très long ça va être très très long si on fait ça avec tous les tas qu'on croise quoi si on a bon non ça va être possible bon ça va pas mieux hein et oui il est toujours hébété se sent mal il s'est fait piquer voilà il va falloir on a de la poussière d'os donc vous inquiétez pas il va pas mourir mais quand même faut voilà on a neuf poussières d'os on peut se faire piquer neuf fois et et puis voilà on s'en sortira faudra que j'aille voir avec phalangine si elle peut nous nous aider là dessus mais non mais laissez-le mais sérieux si tu avais piqué vous voulez faire quoi de tuer encore plus rapidement oh pauvre bichou non mais franchement qu'est ce que pourquoi chercher un tas de terre attendez j'ai cliqué sur quoi il a pas fini son truc là elles sont chiées ces abeilles en fait oh ça fait et ça fait quoi cherche un tas de terre ouais là j'ai fait je lui fais faire que pour un parce que sinon on en est un an à pour voilà il est déjà une heure du matin il va trouver un truc dedans au lieu de 15 ou 20 j'en sais rien combien il ya de trucs à chaque fois à trouver dans un tas de terre vas-y cherche un tas de terre qu'est ce que ça fait un alors ah ouais d'accord il s'est matérialisé comme ça à ses pieds et tiens à me finir celui là quand même parce que bon on va pas rester toute la vie ici et puis il va falloir que tu rentres à la maison quand même 4h30 du matin tout est normal il est pas du tout dans un mauvais état ça va et 5 heures et tout il a pas fini mais on va jamais s'en sortir bah ouais t'es crevé t'es été oh non et puis les migales elle s'y met non mais franchement là à aller fini de faire ça je vous jure je vais plus les faire ces trucs parce que c'est trop long c'est c'est bien pour compléter la collecte mais je pense que je vais plus le faire parce que sinon on va perdre vraiment trop de temps quoi il a réussi à surmonter son empoisonnement mais de ouh mais comment sur mon lait de filet avec ma roi ben j'avais pas réussi un elle est vraiment 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 crevé quoi bon c'était une vampire ça aide peut-être aussi à ça je sais pas bon en tout cas il est sauvé ouf bon je crois qu'il finira jamais ce tas de terre parce que là il va il va nous tomber il va nous cliquer dans les pattes donc on va rentrer à la location et ben voilà allez tu es enfin à la maison tu peux enfin oui il aura gaillard il lui d'un coup bah oui c'est s'est écroulé studio allez il est juste 9h30 du matin 1 c'était une belle nuit blanche pénible donc maintenant tu dors elle est là 15h30 peut-être lors de se lever 1 je suis d'accord que bon en ce moment on est tous un peu décalé 1 pendant le confinement il y en a qui travaillent n'a qui travaillent pas bref on a un peu du mal mais toi non tu dois bosser elle est après on va bouger on va aller au bar t'inquiète à la maintenant tu vas pouvoir commander à manger à cette dame tu vas commandé panane plantain frites et attendez on a déjà tout on a déjà mangé tout ça je crois bon tu vas rien manger c'est pas grave même si on a déjà la recette ils sont où les vendeurs là alors nous on a des trucs à acheter un bon bah il suffisait de demander trop bien tu vas acheter tout ça plus on en a mieux c'est bon les petites poupées je les suis complètement oublié de les sortir de l'inventaire pour pour la collection donc c'est pas grave tu vas me les prendre quand même pour qu'on puisse décorer la maison plus tard ah il a gagné à la recette des bananes plantain youhou quel bon client nous sommes à tout acheter allez ton petit bain de foule puisque monsieur ayewa ce sens seul encore une fois regarde tata meuf la gaine quand elle est chaude comme la braise en te voyant bon bah il se fait tard un petit peu donc tu vas venir jouer un peu aux échecs ça te fera pas de mal un de jouer un petit peu oui c'est pas grave les moustiques mais vu toute façon il est tard on retournera pas dans la jungle maintenant donc je fais un peu profite en quoi et puis je pense que surtout on ira retournera dans la jungle dans l'épisode prochain parce que là sinon voilà en tout cas c'est vrai que l'état de terre je ferai plus de camp de fouilles parce que c'est beaucoup trop long là on est déjà jeudi soir il va nous rester que trois jours ça va aller extrêmement vite avant la fin des vacances et j'ai pas du tout explorer donc là il faut que je il faut qu'on se retire les vices et qu'on a déjà beaucoup de choses à découvrir dans toutes les modes de terre et tout ça à tous les trucs donc voilà on s'augmente doucement mais sûrement quand même pour la logique 1 s'il arrêtait un peu de discuter mais bon ça lui fait du bien de discuter donc voilà ça lui fait remonter son social je suis très près du niveau 4 quand même donc j'ai envie de qu'il les passe l'histoire de voilà que je puis le fitness c'est toujours pas ça mais au moins la logique que j'ai attaqué un peu à la bourre au moins sera même niveau que le fitness quoi et la pluie qui revient allez il te reste 5% s'il te plaît ayewa je t'en prie 2% 1% allez on va l'avoir le niveau 4 on va l'avoir les enfants oui oui vas-y 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 ayewa 100% n'est pas qu'un logique à ça c'est cool et boum une amethyst en plus allez je pense que là pour le coup avec la flotte et tout il est quatre heures du matin tu rentres à la locke allez c'est quand même un petit peu fatigué il ya toujours rien qu'à repousser ici que tu vas aller te coucher ayewa allez là non mais la flotte par contre c'est chiant un je voudrais pas dire mais ce qu'on va voir de la flotte toujours ici non et puis là oui super puis on n'oublie pas le lundi où ce sera ensoleillé et oui on se font déjà en automne ça va être très très vite tout ça bonne nuit ayewa et puis moi je vais vous laisser ici pour cet épisode en espérant qu'il aura plu bon effectivement n'a pas beaucoup eu de chance et puis on n'a pas beaucoup vu de jungle mais ça c'est malheureusement à cause des sites de fouilles mais comme je vous ai dit je vais arrêter de les faire parce que ça fait perdre un temps incroyable donc je vais essayer de faire au mieux pour l'épisode prochain pour aller au temple etc en attendant je vous embrasse très fort n'hésitez pas à mettre un comme un like à partager la chaîne comme d'habitude à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour le riche et c'est une archéologue ou autre chose salut